Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 525 du Zapimage. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec une info officielle. Donc, Malcom quitte les Girona de Bordeaux et s'engage jusqu'en juin 2023. Le FC Barcelone coûte 41 millions d'euros. Donc, lui, son transfert, ça a été quand même un sacré sketch. Parce que ce jour-là, avant-hier, devait signer à l'AIS Roma. Donc, les deux clubs étaient d'accord. Et au dernier moment, en fait, le Barça ont proposé une offre, bien sûr, pour acheter Malcom supérieur à l'offre que proposait l'AIS Roma. Donc, Bordeaux refusait que Malcom aille à l'AIS Roma. Ils ont préféré qu'il aille au Barça. Donc, là, les gars, maintenant, c'est officiel. Il a eu rejoint le Barça pour 41 millions d'euros. Donc, l'année prochaine, il jouera là-bas. Ensuite, on continue avec lui. Première déclaration de sa part. Il a dit « Je suis très heureux. Je rejoins la meilleure équipe du monde. C'est une sensation unique d'une joie. Je réalise un rêve. J'espère donner de la joie aux fans. Et j'essaierai d'aider mes coéquipiers. J'ai hâte de connaître chacun d'entre eux. » Donc, voilà, la première déclaration de Malcom, le jeune joueur quand même brésilien, parce qu'il a seulement 21 ans. Je pensais qu'il était un peu plus âgé, aux alentours des 25-26 ans, mais pas du tout. Il a seulement 21 ans. Il passe de Bordeaux au Barça. Bon, après, au Barça, c'était vraiment la concurrence. Il a vraiment été au max, mais pourquoi pas. Et c'est une belle aventure là-bas. Donc, on verra ce que ça va donner Malcom au FC Barcelone. Et pour finir avec Malcom, on peut voir qu'il portera le numéro 7 avec le FC Barcelone. Donc, le numéro 7 était quand même réservé à Antoine Griezmann. On sait qu'Antoine Griezmann, il y a eu beaucoup de rumeurs qu'il va aller du côté du Barça. Et même le Barça avait réservé son numéro fétiche à Griezmann. On sait que Griezmann, il a préféré rester à l'Atletico de Madrid. Donc, le numéro 7 était toujours dispo. Donc, Malcom l'avait à Bordeaux. Il le récupère au Barça. Ensuite, pour continuer avec le FC Barcelone, on peut voir qu'ils joueront leur deuxième match de l'International Champion Cup. le 1er août face à l'AS Roma. Donc, c'est les deux clubs vraiment qui sont bagarrés, on peut dire, pour avoir Malcom. Donc, Malcom risque de jouer quand même contre l'AS Roma, le club où il devait signer en premier. Ensuite, après l'échec dans le dossier, Malcom, l'AS Roma viserait Florian Thauvin et Léon Baillet pour se renforcer offensivement. Donc, voilà les deux recrues qui aimeraient avoir l'AS Roma. Ils avaient tout misé sur Malcom. Donc, Malcom a bien fait du parti du côté du Barça. Donc, ils viseraient Florian Thauvin, le joueur de l'Olympique de Marseille. Et Baillet, un jeune joueur qui est ultra rapide. Donc, c'est un joueur du Bayern. Léver Cusselle. Ensuite, André Scherl passera demain sa visite médicale avec Fulham. Donc, il devrait quitter l'Allemagne. La Bundesliga, André Scherl, ancien joueur aussi de Chelsea. Il devrait retourner en première ligue du côté de Fulham. Ensuite, officiel Richard Lisset quitte Watford et s'engage 5 ans avec Everton pour 56 millions d'euros. Donc, il part de Watford pour Everton. Donc, Everton, Bolasi qui joue à sa place. Il devrait quitter, bien sûr, le club allé en Turquie. Donc, voilà, Richard Lisset. Donc, c'est un joueur brésilien aussi très jeune. Je crois qu'il a seulement 21 ans. Donc, très grand, très physique. Donc, il s'engage pour 56 millions d'euros. C'est quand même énorme. Ensuite, officiel Moutinho s'engage pour 2 ans avec Wolverhampton pour 5,6 millions d'euros. Donc, c'était une rumeur la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est officiel. Parce qu'on le voit avec le nouveau maillot du club de première ligue. Ensuite, officiel Grégory Krikovia qui est prêté au locomotive Moscou avec obligation d'achat de 10 millions d'euros pour le joueur du Paris Saint-Germain qui n'a jamais réussi. Il faut avoir, voilà, s'imposer au PSG. Donc, il part en Russie. Ensuite, des nouvelles de Thierry Henry. On peut voir qu'il a accepté le poste d'entraîneur d'Aston Villa. Donc, voilà, les gars, Thierry Henry va entraîner une équipe de championship parce qu'Aston Villa, son deuxième division anglaise. Il a pour objectif de remonter l'équipe d'Aston Villa en première ligue à l'année prochaine. Donc, voilà, c'est lui maintenant l'entraîneur principal de cette équipe-là. Donc, après avoir pris, on peut dire, de l'expérience aux côtés de Roberto Martinez pendant la Coupe du Monde avec la Belgique. Ensuite, officiel Yacine Banu s'engage jusqu'en 2022 avec quand ? Donc, tout simplement, il quitte, voilà, le excédent. Le club, à l'année dernière, il rejoint quand ? Donc, voilà, c'est pas très loin entre les deux villes. Ensuite, selon Paris United, Thomas Tuchel a rencontré Jérôme Boeteng avant la Coupe du Monde lors d'un voyage en Allemagne afin de lui exposer le projet du Paris Saint-Germain. Donc, l'international allemand est réceptif et souhaite rejoindre la capitale. Donc, on peut voir, voilà, que Boeteng pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain dès cet été, puisqu'on sait que lui, il veut quitter le Bayern Munich, il avait dit qu'il voulait tenter quelque chose à l'étranger. Et Thomas Tuchel, qui est allemand, donc Boeteng aussi est allemand, donc il sera intéressé pour venir au PSG. Ensuite, les Brésiliens ont la cote pendant ce mercato. C'est vrai qu'il y a pas mal de Brésiliens qui ont été transférés et c'est plutôt cher quand même pendant ce mercato-là. Donc, le plus cher, c'est Alisson Baker, le gardien, bien sûr, le nouveau gardien de Liverpool pour 75 millions d'euros. Sinon, il y a Fred qui allait du côté de Manchester, United, 60 millions d'euros. Donc, on n'a pas eu juste avant Whiteford, à Everton, sinon, le Malcom, officiel hier au Barça. C'est-à-dire Arthur, lui, c'est aussi un joueur qui est arrivé du côté du Barça, avec Philippe Anderson, 37 millions d'euros, je ne me souviens plus, où il a été transféré. Ensuite, une autre info de Paris United. Donc, l'agent du joueur et le directeur sportif de la Fiorentina se sont rencontrés aujourd'hui pour discuter du prêt de Récé. Donc, lui aussi, il a un joueur du PSG comme Krikowiak, mais il n'a jamais réussi à s'imposer dans cette équipe du PSG. Donc, il est souvent prêté à Récé l'année dernière. Je crois qu'il était en première ligue. Et donc, cette année, il revient dans le groupe du PSG et les aiderait de nouveau à le prêter du côté de la Fiorentina. Ensuite, selon la Provence, Rémi Cabella, où il a été proposé par l'OM, à l'OGC Nice, les émions seraient intéressés par le Français. Donc, lui aussi, il a été prêté l'année dernière par Marseille à Saint-Etienne. Donc, il est revenu à Marseille et pourrait le prêter encore dans le sud de la France du côté de Nice. Ensuite, selon le téléfootball, Carrius envisagerait de quitter Liverpool. Celui-ci serait déçu de la décision du club de reprêter Alisson à Baker. Donc, il considérait cela comme un manque de confiance. Bon, après, c'est vrai qu'il est gentil, Carrius. Mais voilà, les boulettes qu'il a faites quand même en finale de Ligue des Champions. Et même là, il a repris les matchs, on peut dire, amicaux avec Liverpool. J'ai déjà vu faire une boulette le dernier coup. Je me souviens plus c'était Conki. Donc voilà, après, c'est normal quand même que Liverpool veut avoir un nouveau gardien. Donc, lui, il est un petit peu dégoûté. Il pourrait quitter Liverpool. Ensuite, on continue avec Liverpool. Et selon Liverpool Echo, c'est un journal sur l'équipe de Liverpool. Donc, Klopp souhaiterait se séparer des joueurs suivants. Donc déjà, Origi, 30 millions d'euros. Donc, il y a Ings. Bon, après, il y a pas mal de joueurs. Bon, après, ce n'est pas des cadres quand même à Liverpool. Donc, normalement, tous ces joueurs-là devraient quitter Liverpool cet été. Ensuite, une déclaration de l'agent d'Ismaïla Essar. Donc, l'attaquant de Rennes qui a fait quand même une très bonne saison l'année dernière avec Rennes. En plus, il a joué la Coupe du Monde avec le Sénégal. Il a dit, j'ai reçu plusieurs appels de clubs de première ligue de Bundesliga mais aussi d'un club de Syrah. Le plus important pour lui est d'aller dans un club où il est sûr de jouer son prix. Ça sera entre 40 et 60 millions d'euros. Donc, c'est très cher. Pour un joueur, je crois, les dernières qui jouaient, enfin, il y a deux ans, qui jouaient à Metz. Donc, Rennes l'a acheté aux alentours des 15 millions d'euros et qu'il pourrait revendre aux alentours des 50 millions d'euros. Donc, lui, il a le même profil un peu comme Ousmane Dembélé. Donc, très jeune, ultra rapide, vraiment très technique. Donc, on verra s'il va quitter Rennes ou pas. Ensuite, il ne reste plus que 16 jours pour recruter pour les clubs de première ligue. Pour rappel, dès lors que la première journée de championnat aura débuté, les clubs ne seront plus autorisés à recruter des joueurs. Donc, c'est vrai qu'il y a un changement cette année. Donc, c'est pour ça que vraiment les clubs de première ligue sont actifs. Parce que dès le début du championnat, donc je crois que c'est aux alentours du 5 août. Donc, après, ils ne pourront plus recruter alors que la Ligue 1, la Serie A, enfin, en Espagne et tout, pour en recruter jusqu'au 31 août. Donc, cette année, il y a eu un changement. Donc, c'est pour ça qu'ils sont vraiment actifs les clubs anglais. Ensuite, sur le le thème, Manchester United serait prêt à lâcher près de 56 millions d'euros pour arracher Harry McGuire qui a fait une très bonne coupe du monde. Le défenseur anglais, en plus, très jeune. En plus, c'est vraiment un danger permanent, surtout sur les coups de pieds. Arrêtez, je ne sais pas si vous vous souvenez. À chaque fois qu'il y avait un corner ou un coup franc, à chaque fois, il mettait sa tête. À chaque fois, il y avait un danger et un début. Donc, on peut voir que Manchester United est intéressé. Ensuite, après les informations de Mirror, donc, relayé par le journal Chelsea, réclamerait un chef de 190 millions d'euros au Real Madrid pour céder Eden Hazard. Le Belge reste sous contrat avec les Blues jusqu'en 2020. Donc, on peut voir que le Real Madrid s'y veut l'arracher. On peut dire Eden Hazard à Chelsea. Donc, c'est quand même le feu de ton. Pour moi, il va quand même quitter la Chelsea. Après, je ne sais pas s'il ira du côté du Real Madrid. Il y a beaucoup de chance vu que le Barça, ils vont encore recruter à la Mancom. Je ne pense pas qu'ils vont pouvoir encore mettre plus de 200 millions d'euros sur un joueur. Donc, je l'aurai bien du côté du Real Madrid. Donc, ils vont avoir déboursé à sacré échec le Real. Et pour continuer avec Eden Hazard, s'ils veulent faire un duo, le Real Madrid acheté Eden Hazard et Thibaut Courtois, ils devront débourser 225 millions d'euros. Donc, les 190 d'Eden Hazard et 35 millions d'euros. C'est le prix de Thibaut Courtois. Ensuite, une petite déclaration de Benjamin Pavard à propos d'Eden Hazard. Il a dit Hazard est le meilleur genre contre qui j'ai joué. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Il a un talent de fou, un truc de malade. C'est le meilleur dribbler du monde avec Lionel Messi. Donc, la déclaration de Benjamin Pavard qui était vraiment, on peut dire, choqué du niveau d'Eden Hazard. Ensuite, officier le groupe du PSG pour l'International Champion Cup où ils affronteront l'Atletico et Arsenal. Donc, on peut voir qu'il manque beaucoup de cadres. Après, tous les cadres ont quasiment tous joué. Voilà, la coupe du monde. Ils sont toujours en vacances. Donc, on peut voir en cadres. Il y a peut-être Buffon. On peut voir aussi Rabiot, Draxler, Lassana Diara et peut-être Kurzawa. Sinon, tous les autres genres. C'est quand même des genres de l'équipe réserve, on peut dire, du PSG. Ensuite, le journal d'équipe à Neymar ne sera pas du voyage en Chine pour le Trophée des Champions et continuera sa préparation à Paris. Donc, le Trophée des Champions qui se déroulera, je crois, contre l'Aise Monaco. Donc, ça se déroulera déjà en Chine et ça ne sera pas ce samedi-là. En quelques jours, ça sera l'autre samedi. Et voilà, normalement, Neymar ne sera pas de la partie. Il restera en France pour, on peut dire, commencer sa préparation physique. Ensuite, Buffon percevra 410 000 euros par mois au PSG sur 4,9 millions d'euros par an. Donc, voilà, le salaire quand même pour Buffon au Paris Saint-Germain. Donc, c'est quand même un genre qui a plus de 40 ans. Regardez quand même le montant qui va toucher au PSG. Donc, en espérant qu'il soit quand même gardien numéro 1 qui fasse une très grosse saison avec le PSG. Ensuite, officiel date des Classico 2018-2019. Donc, le premier, ça se déroulera au Camp Nou au FC Barcelone. Donc, ça sera le dimanche 28 octobre. Et le match retour, ça sera le dimanche 3 mars. Voilà, pour, on peut dire, le plus beau match de la planète. Ensuite, on a le journal italien Tuto Sport. Donc, l'Inter Milan rêverait de Lionel Messi. On sait que déjà Cristiano Ronaldo est parti d'Espagne en Italie du côté de la Juventus. Et l'Inter Milan aimerait bien aussi recruter le meilleur joueur de la planète. Donc, Lionel Messi. Donc, voilà, l'Inter Milan rêverait de Lionel Messi. Mais bon, ça reste vraiment compliqué. Et pour finir ce zap-image, tout simplement, une question très simple. Donc, pour vous, qui est le meilleur entraîneur cette année ? Donc, on voit Zinedine Zidane avec le Real Madrid. Il a encore gagné unique des champions avec le Real. Ou vous pouvez mettre un autre français, Didier Deschamps, qui a quand même gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc, vous mettrez tout ça en commentaire. Donc, voilà, les gars, la fin de zap-image 525. Donc, si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 526 demain. Donc, moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501